Prophète pour les uns, provocateur pour les autres. Sans autorisation, le très controversé Camille Sudre lance en 1986 Téléfreedom, le succès fulgurant. Au programme, des films érotiques, de la violence. Mais Téléfreedom c'est aussi une tribune pour les réunionnais. Un espace où les plus démunis peuvent donner de la voix. C'est d'abord un moyen pour des réunionnais qui ont toujours été exclus de la société. Quand vous partez travailler, vous aviez la télé. Quand vous sautez, vos enfants sont dans le fauteuil. Ça use un peu de courant, mais c'est moins que de rester les enfants traînés dans la rue. Un ovni dans le paysage audiovisuel réunionnait. Rapidement, la chaîne dérange. On lui reproche d'émettre dans l'illégalité d'utiliser des cassettes piratées. On ne peut pas faire de la télévision sans respecter un certain nombre de règles. Alors en 1991, le CSA débranche la prise. L'émetteur de Téléfreedom est saisi. Par le biais de sa radio, Camille Sudre conteste la décision. Il appelle les réunionnais à manifester. Je ne peux pas exprimer ce soir toute la rancœur que je ressens. Nous nous retrouverons demain pour envisager ensemble si nous devons continuer le combat. Son appel est entendu, mais très vite, tout va basculer. La situation reste extrêmement tendue dans les quartiers est de Saint-Denis. Des dizaines de voitures détruites, 32 bâtiments incendiés, essentiellement des commerces. Les manifestations pacifiques pour défendre Téléfreedom se transforment peu à peu en scène de guérilla urbaine. Il y aura huit morts. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Le gouvernement n'a pas mesuré les conséquences de leurs actes. L'interdiction de Téléfreedom a été le détonateur d'un malaise social beaucoup plus profond. Envoie crève de fête ! Avec ces émeutes, un millier de réunionnais voulaient surtout dire non au chômage et à la pauvreté. L'interdiction de Téléfreedom L'interdiction de Téléfreedom L'interdiction de Téléfreedom